Les intérêts personnels Toutes nos relations sont basées sur nos intérêts personnels pour lesquels nous établissons une liste de critères que nous imposons à ceux qui s'approchent de nous. Ils sont soit de nature sentimentale et émotionnelle, soit de nature financière et matérielle. De même, tous ceux qui s'approchent de Jésus ont des intérêts envers lui. Parmi ces personnes, nous pouvons remarquer deux grandes catégories. Il y a ceux qui ont tout reçu de la part de Jésus et il y a ceux qui ont tout abandonné pour suivre Jésus. Dans la première catégorie, nous remarquons ceux qui cherchent la santé, la délivrance, les enfants, le mariage, le travail, une meilleure condition de vie, la sécurité sociale, la gloire, etc. La liste est vraiment longue et il nous serait impossible de faire le tour de tous les rêves enfouis dans le cœur de chacun. Cependant, il n'y a pas de mal à vouloir ces choses car elles sont légitimes. Dans la seconde catégorie, nous voyons des personnes qui ont décidé d'abandonner, même jusqu'à le rêve le plus cher à leur cœur pour suivre Jésus. Ceux-ci sont les descendants d'Abraham, le père de la foi, qui par amour pour son Seigneur ne lui a pas refusé ce qui lui coûtait plus que sa propre vie. Le seul fils promis par Dieu. Jésus ne rejette pas tous ceux qui viennent à lui. Nous pouvons constater qu'il fait lever son soleil sur les bons comme sur les mauvais sans distinction. Il accorde la richesse, la gloire, la santé, le mariage et toutes ces choses à qui il lui plaît selon sa volonté. Si des hommes qui ne cherchent point Jésus profitent de ses bienfaits, alors il n'y a aucun intérêt à venir à lui juste pour les obtenir. Mais alors, si Jésus distribue ses bienfaits à tous sans distinction, quel est donc l'intérêt d'être chrétien? En vérité, Jésus aime tous les hommes. Cependant, il recherche une catégorie de personnes particulières. Il s'agit de ceux qui font de sa parole une loi, qui font de sa volonté leur désir, qui font de sa présence leur trésor et dont le cœur lui est totalement attaché. Ce genre de personnes rejouissent son cœur au plus haut point et il en fait sa priorité. C'est à eux que sont destinées ses promesses, dont la plus grande est la gloire éternelle. En vérité, Jésus est mort à la croix afin de faire grâce à tous ceux qui le considéreront comme leur bien le plus précieux, tandis que sa colère demeure sur tous ceux qui ont tout reçu de lui et qui le rejettent. Il est évident que nous ne pouvons d'aucune manière rembourser la dette que nous avons tous envers lui. C'est pourquoi tous nos biens n'ont aucun poids face à sa grâce. Ce que Jésus veut par-dessus tout, c'est notre cœur. Il veut des personnes qu'il aime, non pas pour ce qu'il nous donne, mais des personnes qu'il aime parce qu'il nous a aimé le premier. C'est pourquoi il dit à ses disciples, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean chapitre 14, verset 15 Aimer Jésus, ce n'est pas une affaire de sentiments comme beaucoup le pensent. Aimer Jésus, c'est aimer son Saint-Esprit et donc mettre en pratique tout ce qu'il nous enseigne et satisfaire à toutes ses exigences. Si tu veux suivre Jésus, sache que comme à Abraham, il te demandera ton Isaac, la raison sans laquelle ta vie n'a plus de sens. Si tu l'aimes réellement, tu ne pourras rien lui refuser. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui recherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Matthieu chapitre 13, verset 45 à 46